Bonjour à tous, merci d'être présent. La première conférence qui commence maintenant. Bonjour à tous, on va parler sur cette conférence de PHP 55, la nouvelle version, la dernière version de PHP. Je vois des gens qui voudraient parler en anglais, mais je pense que je vais le faire en français parce que j'ai l'enregistré en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Julien Pauly, je travaille chez SensioLabs depuis peu. J'ai été chez BlablaCart qui ont une très bonne conf d'ailleurs aujourd'hui, juste avant. Je vous incite à y aller. Je suis le release manager de la 5-5, donc je m'occupe principalement de l'humain, ce qui n'est pas facile. Et puis je travaille sur PHP, sur le développement, le fonctionnement interne, l'optimisation, toutes ces choses-là. Et puis j'aime bien écrire des articles et faire des presses pour montrer un petit peu des choses que vous ne savez peut-être pas forcément en fait. C'est juste histoire de partager. Alors PHP, voilà, donc l'éléphant. Je pense qu'en France, on est quand même plutôt d'accord sur pourquoi l'éléphant. Voilà pourquoi c'est un éléphant. Bon, c'est d'accord, je le montre en général. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi c'était un éléphant. Donc voilà, c'est l'idée. Alors, la première chose qui change un petit peu avec PHP 5.5, enfin ça a été introduit en PHP 5.4, c'est le release process. En fait là vous avez les dates des versions 5 de PHP et comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de petit n'importe quoi. Un coup il y a un an d'écart, un coup il y a trois ans d'écart. À chaque fois, il y a des nouveaux ajouts qui sont assez importants dans ces versions-là. On pourrait presque les considérer comme des majeures certaines, notamment peut-être la 5.3, la 5.4. Néanmoins, elles ont un numéro de mineur et donc elles sortent un petit peu quand elles le veulent. À partir de 5.4, on a dit bon, pour essayer de faire en sorte de faciliter en fait les migrations de code, on va sortir un process de release précis et fixe dans la mesure du possible. Ce process de release a été voté par tout le monde, par la communauté notamment. on va essayer de sortir une majeure ou une mineure, ça dépend de ce qu'on a à mettre dedans, tous les ans. Donc 5.5 est sorti en juin dernier, donc vous aurez 5.6 en juin prochain. Et puis 5.7 ou 6.0 en juin suivant, etc. Donc là, tous les ans, on sort une nouvelle version avec des nouvelles features et éventuellement des changements. Mais s'il ne s'agit pas d'une majeure, on ne va pas casser la compatibilité. D'accord ? S'il s'agit d'une majeure, on le fera. Donc en PHP 6.0 ou 7 ou je ne sais quoi sortira, là il y aura des grosses cassures. Sinon, il n'y aura pas de question. Alors il y a trois ans de vie sur chaque version. Ok ? Donc par exemple la 5.5, elle a commencé en juin 2013, elle terminera sa vie en juin 2016. Ok ? Dans ces trois ans, on comprend deux ans de vie full et un an de security fixe. Ok ? Comme ça on peut fixer éventuellement les bugs de sécurité et puis ensuite on ne supporte plus. Alors on ne supporte plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de support. On sait par exemple que Zend, l'entreprise, backporte des patchs que nous mettons uniquement pour 5.4 et 5.5, dans 5.3 et 5.2 pour certains clients de chez eux, enfin bref. Ça c'est des entreprises, nous je parle du côté communauté. Ok ? Sinon tous les mois, on a des nouvelles révisions, c'est-à-dire le troisième chiffre derrière le PHP, donc 5.5.6.7.8. Ok ? Et alors là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucune cassure, c'est uniquement du bug fixe. Ok ? Il fut une époque, 5.3, 5.2, 5.1 ou je ne sais pas moi, entre 5.2.6 et 5.2.7. Ah bah il y avait un nouveau truc qui est apparu et puis un truc qui a été enlevé. Là c'est terminé tout ça. En fait là, vous êtes garanti que si vous montez une 5.5.0 et que vous voulez la monter en version tout de suite sur une 5.5.6, vous aurez exactement le même comportement avec des bugs en moins. Ok ? Sur les révisions, on rajoute rien, on enlève rien. C'est vraiment pour faciliter le plus possible les migrations en fait de version, puisqu'on garantit qu'entre par exemple une 5.4.0 et une 5.4.20, vous avez exactement le même comportement à la différence qu'il y avait un bug. Donc si vous étiez sur un bug, ça va changer forcément. Donc ça c'est assez carré et puis on essaie de se battre pour que ça fonctionne bien. C'est pas facile en interne parce qu'il y a plein de gens qui veulent rajouter plein de choses à plein de versions, mais maintenant on essaye de cadrer un peu les choses. Et si vous voulez contribuer sur PHP, alors il n'y a pas beaucoup de contributeurs. des contributeurs que j'appelle réguliers, c'est-à-dire qui au moins tous les jours ou tous les deux jours ou voilà, là, participent. Donc postent sur les mailing list ou postent sur Git ou je ne sais quoi. Il y en a environ entre 10 et 20 sur tout le monde. Par contre des utilisateurs de PHP sur tout le monde, il y en a plus que 10 et 20. Donc il y a quand même un gros écart de balance qui est un petit peu bizarre. Si vous voulez contribuer, il y a plein de manières de contribuer. Il y a évidemment le code, bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a le report de bug. Alors le report de bug, je ferai, je pense, je proposerai sur une session, sur un forum suivant sur comment reporter convenablement un bug pour PHP. Ça se fait d'une certaine manière. Tout est écrit, tout est documenté, mais il faut aller les lire. C'est bien d'avoir un petit talk qui présente un petit peu ça. Si vous voulez traduire la documentation ou vous voyez les photographes ou vous voulez la maintenir, il y a besoin d'aide aussi, quelle que soit la langue. Et puis, si vous avez des compétences, il y en a min6. PHP.net, c'est beaucoup de serveurs, je ne sais plus combien. Y1, Y2, Y3, enfin il y en a pas mal. Worldwide qui sont tous synchronisés. Tous les mirrors aussi sont synchronisés. Tout ça, c'est du script bash, c'est du script shell, c'est des gitwood, c'est des choses comme ça. Tout est public. Tout est dans notre pocket et vous pouvez accéder à tous les scripts de l'infrastructure qui gèrent les SSH, etc. Tout est PHP, c'est la way of life de Rasmus. On est ouvert. Tout le monde peut voir comment ça fonctionne. Donc si vous voulez voir par exemple le script qui quand on upload par GZ sur PHP.net va calculer le MD5 automatiquement et va vous afficher une page derrière les users avec les releases dessus, vous pouvez aller le voir, vous pouvez le modifier, etc. Donc ça c'est l'infrastructure, il y a aussi besoin d'aide là-dessus. Donc c'est aussi une des manières de contribuer à PHP. C'est un peu underground, on ne voit pas trop, mais c'est une des manières de contribuer. Alors sur 5.5, qu'est-ce qu'on a dans 5.5 ? Je rappelle 5.5 est sorti en juin dernier. Et puis là, vous avez une nouvelle révision par mois. Là on en est à la 5.5.6 aujourd'hui. Puis après 5.5.7, 5.5.8, etc. J'ai sélectionné quelques petites features que j'ai trouvées intéressantes. En tout cas c'est des grosses features qu'on rajoute dans le langage. Après les petits trucs encore. Il y a une nouvelle manière de gérer les mots de passe. Quand vous voulez authentifier quelqu'un sur le web, à droite ça fait comme ça, à gauche ça fait comme ça, au milieu ça fait comme ça. Il y en a qui utilisent du crypt, il y en a qui vont utiliser du char, il y en a qui vont mettre des grain de sel, des salt. Il y en a qui vont faire des MD5, qui vont retourner à l'envers et couper dans tous les sens. Bref, il n'y a pas de manière carrée et droite de faire les choses de manière sécurisée. Maintenant oui, on va voir ça. Générateurs, c'est une manière de jouer avec les itérateurs, on va voir ça aussi. Pour ceux qui utilisent le drycatch, on a introduit le mot-clé finally, qui fonctionne comme en Java. Donc enfin, waouh, génial. On a ajouté un cache top code à PHP. Donc ça aussi, c'est pour moi le plus gros changement. Même si ce n'est pas technique, ce n'est pas de la feature, mais vous allez voir que maintenant il y a un cache top code. Donc ça va simplifier beaucoup aussi les migrations PHP. Je ne suis plus obligé de télécharger PHP, de télécharger le package APC avec. Par exemple, je prends APC parce qu'il est souvent cité. Et puis bon, quelques changements dans la syntaxe du moteur. Et puis, quelques petites cassures. Mais vous allez voir que, vu qu'on a respecté notre RFC, ce n'est pas vraiment des cassures. On ne peut pas trop trop parler de cassures. On verra ça. Alors, donc les mots de passe. Comme je vous ai dit, on shawane, on md5, on fait du mcrypte, du bcrypte, du je ne sais quoi quel crypte. En gros, PHP qui se veut un langage simple, efficace pour le web. Bon, vous connaissez tous. Je ne veux pas vous dresser la carte d'identité du langage. Un truc aussi simple que d'authentifier quelqu'un, le truc login mot de passe classique, le credential checking. PHP ne permet pas de le faire facilement. Il va vous permettre de vous connecter à une base de données, de lire un fichier XML, etc. Bon bref. Mais il ne va pas vous permettre de facilement créer un mot de passe scripté à partir d'un mot de passe en clair et de faire le check inverse de l'autre côté en PHP 5.5. Enfin, on a rajouté les fonctions qui permettent de le faire et qui, évidemment, à la manière PHP font, entre guillemets, tout pour vous en underground et vous pouvez prendre la main dessus. Donc, on a rajouté une fonction qui s'appelle password hash qui prend en paramètre un mot de passe de quelqu'un en clair et qui va vous retourner quelque chose de complètement cryptique, un petit peu complètement brouillé. Et c'est cette chaîne-là que vous allez stocker typiquement en base de données et contre laquelle vous allez, quand l'utilisateur va s'authentifier, faire un password verify qui va vous retourner tout simplement true ou false. Et puis point final quoi. Voilà. On a enfin quelque chose de simple, d'efficace puisque les algorithmes qui sont utilisés derrière sont des algorithmes connus en matière de cryptographie. On utilise libcrypt, notamment sous Linux, un truc que tout le monde utilisait peut-être déjà avec les fonctions mcrypt de PHP ou les fonctions hash. Enfin, vous pouviez faire ça à la main. Mais globalement, voilà, vous avez ces deux fonctions qui ont été ajoutées. Et donc maintenant, vous voulez authentifier quelqu'un, ben hop, c'est un crête-mande-loi. Ça se fait de manière super facile. Évidemment, on a pensé un petit peu à tout. Ça, c'est vraiment le truc classique de base. Et si vous voulez sortir des sentiers battus, vous avez dans l'API en deuxième, troisième et neuvième paramètres. Non, je plaisante. On n'a pas fait l'erreur de rajouter plein de paramètres. On s'est dit, le troisième, on va mettre un array et puis balance dedans ce qu'il faut. Et puis comme ça, il n'y a que trois paramètres dans l'API. Comme ça, on ne nous gueule pas dessus. Parce que souvent, quand on rajoute des paramètres dans l'API, les gens disent, c'est quoi cette fonction ? Il y a plein de paramètres. On ne se souvient pas de l'ordre. Bon, ben voilà. Là, c'est réglé. Donc, vous pouvez changer, par exemple, le hashing algorithm, si vous voulez. Ici, il se décrit par défaut. Donc ça, ça va se faire plutôt à la compilation de PHP. Il va détecter un petit peu le système sur lequel il tourne. Et puis, en fonction des algorithmes qui sont dispo, vous les aurez plus ou moins disponibles ici. Vous pouvez changer le cost, le coût CPU. Si vous voulez vous-même ajouter votre propre grain de sel, vous pouvez utiliser votre propre grain de sel et ne pas laisser PHP générer un grain de sel pour vous. Voilà. Vous avez tout un tas de possibilités. Alors, bien sûr, je ne présente pas tout en profondeur parce que sinon, on n'aurait pas le temps, mais c'est bien sûr déjà disponible sur la documentation PHP.net. Vous pouvez tout de suite aller voir. Vous avez différentes options encore que je n'ai pas tout à fait présentées. Donc, vous avez un seul champ. Il n'y a plus besoin de stocker le grain de sel à côté du mot de passe qui est crypté avec je ne sais quoi. Je vais mettre ça dans le troisième champ de base. Non. Là, il y a tout dans la chaîne. Pour ceux qui connaissent un petit peu la cryptographie et qui connaissent un peu M-Crypt, notamment, vous reconnaîtrez ici notamment des choses qui permettent à PHP, quand ils commencent à analyser cette chaîne, de savoir quel algorithme il va devoir utiliser pour décrypter la chaîne qui suit, tout simplement. Donc, voilà, c'est super simple à utiliser. C'est vraiment efficace. Ça a été pour information. Donc, c'est écrit en C, évidemment. C'est compilé dans PHP 5.5. Et la personne qui a fait ça a aussi écrit une instrumentation en PHP que vous allez pouvoir télécharger pour 5.4, 5.3, 5.2. Je crois même qu'il suit. Je n'en suis pas sûr pour 5.2. En tout cas, 5.3, 5.4, c'est sur le GitHub. Donc, c'est Anthony Frara. C'est peut-être d'ailleurs linké sur PHP.net sur la documentation directement. Donc, si vous êtes sous 5.3, 5.4 et que vous voulez commencer à utiliser cette API, vous pouvez télécharger des librairies .php, et puis vous allez avoir le même comportement. Si ce n'est que ce sera écrit en PHP, ce sera un petit peu plus lent. Mais ça fonctionne 5.3, 5.4 aussi. Les générateurs. Donc, second ajout, et non des moindres, puisque c'est quand même un ajout assez important, les générateurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de faire une petite présentation assez rapide et succincte. Je vous renverrai vers le manuel, bien sûr. Sinon, je vais vous renvoyer vers des langages comme Python, JS ou C-sharp, qui ont aussi des concepts de générateurs qui sont quasiment identiques à la manière dont ils ont été implémentés dans PHP. Donc, les générateurs, en fait, c'est une manière d'itérer, de manipuler un littérateur que vous devez connaître via l'interface itérator de PHP. Mais avec beaucoup moins de code que d'aller implémenter l'interface, et de définir les méthodes, current, key, rewind, valid, machin. C'est un peu pénible quand on veut faire des choses un peu simples et concises. Donc, c'est une autre manière de faire. Alors, comment ça fonctionne ? Donc là, il y a une petite astuce. En fait, les générateurs, ils ont été introduits au travers du concept de fonction en PHP. Donc, un générateur, ça se créait du point de vue du moteur en créant une fonction dans laquelle apparaît au moins une fois le mot-clé yield. À ce moment-là, le compiler va comprendre qu'il s'agit d'un générateur et ce n'est plus une fonction. Vous aviez déjà à peu près le même concept avec les closures de PHP 5.3. Vous savez, vous faites $A égale function, je ne sais quoi. Et en fait, $A est un objet. C'est une manière de représenter en interne la fonction de mime. Là, c'est pareil. En 5.5, un générateur en interne, on va le voir, c'est un objet. Mais il est décrit au travers d'une fonction. Et cette fonction-là, en fait, vous allez en récupérer le résultat. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas de mot-clé return et vous ne pouvez pas mettre de mot-clé return. Si vous mettez un mot-clé return, il va y avoir une parse error. Il ne va pas aimer. Parce que vous n'avez pas à retourner quelque chose. C'est le compilateur qui va créer une structure, ici, que j'ai matérialisée dans $Gen, qui est un objet. On va voir ça juste après. Et en fait, quand vous allez itérer sur ce $Gen, c'est le mot-clé yield qui, à chaque appel, va renvoyer la valeur à itérer. Donc, ici, on a un exemple. À partir du moment où je commence ma boucle, il commence à lire le corps de la fonction. Donc, le echo est exécuté. Et puis, le yield renvoie une valeur à l'itérateur forEach. Ensuite, il continue. Il revoit un autre yield. Mais cette fois-ci, avec de la clé-valeur. Donc, c'était pour vous montrer que vous pouvez aussi remonter quelque chose dans le $K sur cet exemple. Et puis, ensuite, enfin, le echo end et la boucle forEach se terminent. OK ? Donc, c'est un concept un petit peu bizarre, si vous ne connaissez pas du tout. Mais il y a des choses assez puissantes à faire. Dans la doc PHP, vous avez des exemples un petit peu plus concrets. Donc, en interne, ici, $Gen, en fait, ça va être un objet de la classe Generator. OK ? Et cette classe-là va étendre, va implémenter l'interface iterator. Et donc, vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser la structure forEach, vous pouvez utiliser du while GenFleshValid, comme vous utilisiez auparavant un itérateur. Sauf que là, vous avez remarqué que vous n'avez pas à écrire le code qu'il y a dans Next, Rewind, Valid, etc. C'est lui qui l'a écrit pour vous. Vous, vous renvoyez simplement des valeurs avec le nouveau mot-clé Give. Donc, c'est évidemment un nouveau mot-clé qui a été introduit dans le langage. Vous renvoyez les valeurs à l'itérateur et puis il se débrouille avec. Donc, c'est assez sympathique. Si on veut aller encore un tout petit peu plus loin, si on fait un reflection class dessus, on voit bien que c'est une classe qui est iteratable. Donc, elle implémente iterator et traversable pour ceux qui connaissent. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent quand même maintenant ces interfaces-là dans PHP. Et quand vous faites, évidemment, quand vous essayez, c'est exactement le même principe qu'avec la classe Closure. Vous ne pouvez pas créer un objet directement vous-même. OK ? C'est impossible. On a bloqué le constructeur en interne. Donc là, vous allez avoir une fatal erreur. Vous ne pouvez créer un objet de la classe Generator qu'en créant un Generator, c'est-à-dire une fonction dans laquelle apparaît au moins une fois le mot-clé Yield. La classe Generator, donc évidemment, a l'implément de ce Generator comme on peut le voir ici. Et quand le compilateur rencontre Yield, en fait, en interne, il va appeler la méthode Send. C'est ce qui va renvoyer des valeurs vers le ForEach. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, vous pouvez vous amuser, vous pouvez renvoyer des exceptions avec un Generator. Ça fonctionne aussi. Donc, il y a des choses assez sympathiques à faire. C'est un peu comme quand les fonctions anonymes sont arrivées dans le PHP 5.3. Au début, bon, si on avait quand même l'habitude dans JavaScript de les faire, mais il y a eu un tout petit temps d'adaptation pour voir un petit peu comment PHP faisait pour gérer les fonctions anonymes. Là, c'est pareil, vous aurez un tout petit temps d'adaptation et puis vous allez bien vite vous amuser avec les générateurs et trouver des implémentations concrètes qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Enfin, finally, finally, en anglais, en français, ça dit un petit peu moins. Enfin, on a rajouté la structure finally au try-catch. Donc ça, c'était demandé aussi depuis des années. Ça n'avait jamais été implémenté. Ça avait été refusé, d'ailleurs, la plupart du temps, il y a quelques années encore. Bon, maintenant, le modèle objet avance beaucoup. Donc ça, c'est un exemple en Java. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'en Java. D'accord. Donc, le finally, c'est tout simplement un bloc qui va être exécuté quel que soit le chemin qui ait pris le flow d'exécution dans le try ou dans le catch. En fait, il commence par le try. Ou qu'il s'arrête dans le try et qu'il passe dans le catch ou pas, il exécutera à la fin. Quand il a terminé son try-catch, il exécutera ce qu'il y a dans le finaly. Ah si, on voit pas mal ça. Donc ça, c'est un exemple PHP. Donc voilà, l'exemple typique de fermeture de la connexion de bases de données. Donc quand je n'ai pas de finaly, je suis obligé de fermer ma connexion un petit peu dans tous les cas de branchement qui sont possibles au niveau du code. Et encore là, c'est un exemple assez simple que j'ai pris. Vous imaginez bien quand il commence à y avoir un... C'est notamment quand il y a des try imbriqués, où là, ça devient vraiment super intéressant d'avoir le finaly. Et ça arrive quand il y a des try imbriqués. C'est pas tous les jours non plus, mais ça arrive. Sinon, sur des cas assez classiques, ça peut aussi être intéressant. Ça peut faire économiser quelques lignes de code ou éviter des oublis. Tiens, j'ai oublié de fermer ma connexion dans tel chemin de branchement de mon try cash. J'ai oublié mon close ici. Et en fait, il m'a pris, donc je n'ai pas fermé ma base. Bon, c'est des exemples assez bateaux, assez didactiques, du didacticiel. Mais vous trouverez bien sûr d'autres exemples. Et puis, si vous avez déjà manipulé finaly dans d'autres langages, vous ne serez pas perdus. C'est la même implementation. Il n'y a pas de secret. Autre petit changement comme ça, en vrac, que j'aime bien mettre. Pour ceux qui utilisent l'extension INTL, je pense que vous devriez être un certain nombre quand même, parce qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes dedans. Elle a été très, 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 très beaucoup. Ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. Améliorée. Il y a beaucoup, beaucoup plus de classes. Il y a beaucoup plus de choses à faire avec cette extension-là qu'en 5.4 et en 5.3 où vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Je vous invite à aller regarder. Bon, on a mis à jour curl, PCR, etc. Une petite fonction. Je ne peux pas vous la détailler là. On ne va pas avoir le temps. Mais arrêt-column. Regardez sur la doc. Vous allez voir. Ben ouais, c'est génial. On a tous ici refait cette fonction en interne, en PHP, au moins une fois. Bon, maintenant, on l'a dans le langage. Et puis bon, ben, pas mal de bugs fixes. Donc évidemment, sur 5.5, on en profite pour fixer des bugs aussi. Au niveau du moteur, quels sont les changements ? Qu'est-ce que j'appelle les changements moteurs ? C'est principalement les changements dans la manière dont le moteur fonctionne. Par exemple, la structure for each, la syntaxe, la manière dont les fonctions fonctionnent. C'est ce que j'appelle les changements au niveau du moteur. Donc il y en a quelques-uns. On va voir ça. For each supporte la structure list. Donc je rappelle que list n'est pas une fonction. C'est une structure de langage. Ça ressemble à une fonction. Ben voilà. Avant, après, en fait. Quand vous avez notamment un tableau de valeurs, mais ces tableaux de valeurs sont encapsulés dans un tableau extérieur, vous ne pouvez pas itérer directement sur les valeurs internes sans itérateur ou avec un générateur. Vous devriez pouvoir faire des choses sympas. Mais donc avant, vous étiez obligé d'écrire en deux lignes, puisque la structure list, la fonction list, on va dire, renvoyait une valeur qui n'était pas directement interprétable par la boucle for each. Maintenant, c'est possible. Ok. Voilà. Petite amélioration. On n'utilise pas trop trop ces structures-là dans la vie de tous les jours, en tout cas dans le code que je vois, mais ça peut être utile de savoir que maintenant ça fonctionne. De la même manière, sur for each, on a aussi changé des choses. C'est vraiment l'exemple. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui vont très loin dans l'orienté objet. Quand vous étiez auparavant sur une structure itérative, un tableau, un objet ou je ne sais quoi, as, clé, flèche, valeur, ce que j'appelle clé, flèche, valeur, cette notation. Ici, dans $V, vous pouviez avoir n'importe quel type, mais dans $K, vous ne pouviez avoir que du scalaire. Il n'était pas possible d'avoir du array ou du object dans $K. La structure for each ne l'acceptait pas. Alors, le seul moyen d'avoir dans $K un type composé, composite, c'est d'utiliser un multiple itérator, pour ceux qui connaissent. Ça va distribuer, en fait, le premier itérator va distribuer les clés, le deuxième itérator va distribuer les valeurs. Ça peut être super pratique pour faire des couples clés-valeurs vraiment différents. Or, si dans $K, ici, vous voulez distribuer comme valeur un tableau, vous allez avoir un problème. Pareil, si vous voulez distribuer dans $K parce que vous ne pouvez plus imaginer un objet, la book for each va hurler à chaque itération, warning key value cannot be array, warning key value cannot be array, etc. C'est un peu pénible. Donc, voilà, ça a été corrigé. Enfin, ça a été amélioré. Donc, si jamais vous utilisez des structures un peu piquantes, comme ça, maintenant PHP les supporte. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais quand on tombe dessus et qu'on se dit « Ah, je dis que le langage ne le supporte pas », c'est un peu pénible. Maintenant, ce n'est plus le cas. Enfin, on a aussi amélioré ça. Bon, la déréférence des expressions constantes. Donc, par exemple, si vous aviez la chaîne PHP, vous voulez extraire le H de PHP dans les trois lettres. Maintenant, vous pouvez directement le faire de cette manière-là. Avant, vous deviez mettre votre chaîne dans une variable pour pouvoir interagir avec. Maintenant, vous pouvez faire ça directement. Ça peut avoir des intérêts. C'est toujours sympa de le présenter. On se dit « Ah, il y a encore des sucres syntaxiques. Encore des choses qui vont rendre les codes pas jolis. » On sait très bien que si le code n'est pas joli, c'est parce que j'ai décidé de l'écrire en version pas jolie. Je peux l'écrire en version jolie, si je veux. Donc, voilà, ces petites améliorations, ça peut être sympa sur des cas un peu ponctuels. Ça peut être rigolo. Bon, ça, c'est plus de la consistance qu'autre chose. On avait ces fonctions qu'on utilise finalement pas beaucoup. Inval, strval et floatval. Bon, ben voilà, on a rajouté bouleval. Super. Non, ça peut être sympa pour faire un map. Avant, si vous vouliez transformer ces datas en false, true, true, false, true, false, false, true, enfin bref, vous ne pouviez pas le faire simplement puisque vous n'aviez pas de fonction qui permettait de transformer en booleen de manière facile. Vous n'aviez pas de bouleval. Vous pouviez passer intval, strval, floatval, mais vous n'aviez pas bouleval. Bon, voilà, on va rajouter tout ça. Si vous voulez faire un map, ça peut être sympa. Pourquoi pas ? Puis ça rajoute un peu de consistance au langage puisque ça a manqué. Alors ça, c'est un peu assez intéressant pour ceux qui font pas mal d'objets. En fait, quand vous êtes dans le namespace global, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire que je n'ai pas ouvert de namespace, je n'ai pas déclaré de namespace. J'utilise une classe dont j'ai créé un alias avec le mot-clé use. Donc le mot-clé use crée un alias d'un nom complet, ce qu'on appelle un FQN, en un short name. Donc ici, le short name, c'est barre. Il n'était pas possible de récupérer ce nom-là de manière... au travers du langage. Vous deviez, quand vous voulez représenter le nom de la classe sous forme de chaîne et que vous voulez représenter le nom complet de la classe avec les anti-snach et tout, donc tout le nom, le FQN, le fully qualified name, vous étiez obligés de le réécrire. En fait, maintenant, on a rajouté dans les classes de PHP, dans toutes les classes de PHP, on a rajouté une constante magique. Il n'y en avait pas encore. On connaissait des fonctions magiques. On connaissait des variables magiques, des variables un peu bizarres en PHP, des globales qui apparaissent toutes celles. Et bien maintenant, on a introduit les constantes magiques. Voilà ! Donc il y a une nouvelle constante qui automatiquement va vous renvoyer, vous retourner le FQN, le nom complet de la classe sur laquelle vous interrogez cette fameuse constante. Cette constante s'appelle classe pour la simple et bonne raison qu'on devait trouver un nom de constante dont on soit sûr que ça ne casse aucun code. Et ça ne peut pas casser de code puisque vous ne pouvez pas avoir de constante qui s'appelle classe parce que const classe, c'est une partie rare. Donc on a tout simplement dit, on va utiliser cette constante-là, classe, et puis maintenant, vous pouvez récupérer le FQN d'une classe, c'est assez cool. Dernière feature, mais néanmoins intéressante, c'est l'ajout d'un cache de code dans PHP par défaut. Alors, la société Zend a libéré le code source de leur cache de code qui à l'époque était propriétaire et fermé, qui s'appelait Zend Optimizer Plus. Donc, ils ont libéré le code source et on a profité pour renommer un petit peu le produit. Le produit s'appelle maintenant OP-Cache. Ok, on l'appelle OP-Cache. Le code source est libéré, il est sous licence PHP, il a été donné à la communauté PHP. Donc, il apportait maintenant à PHP. Donc, PHP, à partir de 5.5, embarque par défaut un cache de code. Donc, on n'a plus besoin d'installer je ne sais quoi, je ne sais quoi, ou d'oublier d'installer son cache de code et de lancer son serveur et de voir que ça s'écroule très vite. Oui. Maintenant, on a ajouté un cache d'op-code dans PHP. Alors, APC, il n'est pas mort, on va dire. C'est un peu... Mais il va être en perte de vitesse à partir de maintenant puisqu'il ne va plus être beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. De toute façon, il n'y a plus qu'une personne qui le développe, APC, aujourd'hui. C'est Rasmus, notamment, qui n'a pas forcément le temps de le développer, de le rendre compatible avec je ne sais quelle version de PHP, la 5.5 notamment. Il est compatible 5.5, mais bon. Le gros avantage d'avoir un cache d'op-code qui est supporté par la communauté PHP, c'est que quand on va faire évoluer PHP, on va faire forcément évoluer le cache d'op-code avec. Et on vous propose un bundle sur php.net, vous téléchargez PHP, vous avez dedans un cache d'op-code qui est fonctionnel, qui est testé avec le code de PHP. Donc, ce n'est plus une extension à quoi. Donc, je rappelle un petit peu sur à quoi ça sert un cache d'op-code. Ce qui est intéressant dans le suite Zen, que maintenant on va appeler OP-Cache, c'est qu'il intègre ce qu'on appelle un optimiseur. Alors, je peux vous en parler après, je ne peux pas vous en parler maintenant. C'est globalement quelque chose qui va améliorer la qualité du code qui est stocké dans le cache. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les performances aussi. APC, en fait, il a toujours été... Le fait que ce soit un projet à part, qu'il soit dans Picole, c'est que bon, allez, on sort PHP 5.5, allez, on sort PHP 6, allez, on sort PHP je ne sais quoi. Et en fait, le cache d'op-code APC, il ne marche pas du tout avec ces versions-là. au début. Parce que c'est deux projets séparés et qu'ils sont contribués de manière séparée, et qu'il y en a un qui va peut-être plus vite que l'autre. Donc, en fait, le gros problème avec APC, c'est qu'il y avait très peu de gens qui le maintenaient. Ils n'avaient pas forcément le temps. Il est très dur à maintenir parce que sa base de code est vraiment horrible. En gros, c'est ça. Parce qu'il supporte toutes les versions de PHP. Enfin, c'est très difficile. Il a été prouvé qu'il est un petit peu moins performant que OP-Cache, notamment au niveau du système de lock en mémoire. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'optimisant non plus dedans. Par contre, APC propose ce qu'on appelle un user-cache. Vous savez, les fonctions APC, Underscore, donc APC Fetch, APC, je ne sais quoi. OP-Cache ne propose pas. OP-Cache ne propose qu'un cache de code, point final, je l'installe, et puis j'ai plus besoin de m'en occuper, il fait son boulot. Donc, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent user-cache dans APC. Si on leur met OP-Cache et qu'on leur dit qu'ils n'ont plus APC, il va leur manquer des features. Il va leur manquer des fonctions qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a forqué APC, qui a enlevé toute la partie cache.code, et qui a gardé toute la partie user-cache, donc APC Fetch, APC Reel, APC Unc, donc toutes ces fonctions-là, avec les mêmes noms de fonctions, et qu'il a appelé APC U, pour user. Donc, en fait, aujourd'hui en 5.5, on installe 5.5, on a OP-Cache par défaut, et on va télécharger la petite extension sur pickle APC U pour rajouter les fonctions APC Fetch, APC je ne sais quoi, que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Et puis, on a le même bundle qu'on avait avant, sauf que c'est dans deux extensions différentes. Et enfin, donc, OP-Cache à la même licence que PHP, et puis, va être maintenue en même temps que PHP. Donc, on va promettre, par exemple, quand on sort PHP 5.6, il y a des changements qui cassent les caches de code. Oui, mais vu qu'on supporte OP-Cache avec PHP, ces cassures sont gérées dans OP-Cache. Vous êtes certain, à partir de 5.5, quand vous téléchargez PHP, d'avoir un PHP qui tourne avec un cache de code par défaut. Vous pouvez aussi, pour OP-Cache, il est sur pickle, il est sur GitHub, si vous tournez en 5.2, 5.3, 5.4, vous pouvez le télécharger, et le faire tourner sur vos anciennes versions de PHP. Elles sont toujours courantes, mais que j'appelle anciennes, puisqu'on est sur 5.5 aujourd'hui. Donc, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est très flexible, c'est assez sympa. Dernier chapitre, dernière page, et il n'y en a pas beaucoup, c'est les cassures. Les cassures dans 5.5 par rapport aux versions d'avant. On a enfin déprécié l'extension MySQL. Donc, toutes les fonctions MySQL, underscore, à partir de 5.5, génèrent un id-precated message, pour dire, attention, vous ne devez plus utiliser ces fonctions, utiliser MySQLi à la place, ou PLEO, dans le cas des bases MySQL. Donc, ça y est, on a enfin déprécié. On l'avait dit, ça fait des années, cette extension est vieillissante. Le code, certes, il fonctionne, je suis d'accord, mais il n'est vraiment plus du tout à jour avec les manières de faire aujourd'hui, d'interroger des bases. Donc, ça y est, on l'a déprécié. On a enlevé le modificateur stache-e dans preg. On se m'étonnerait que vous l'utilisiez, mais on l'a pas enlevé, on l'a déprécié, et ensuite, il se rendait. Donc, il a généré un id-precated, à cause de la sécurité, tout simplement. C'était pour exécuter le code des parenthèses capturants, ce n'était pas génial. On a enlevé le support pour Windows XP et 2003, donc des vieilles versions de Windows, ils ne sont plus supportés par Microsoft, donc nous ne les supportons plus non plus. Les fonctions PHP Logo et Zen Logo que vous n'avez jamais utilisées de votre vie, ben voilà, elles ne sont plus là. Donc, c'est génial. Pack & Unpack, quelques petits changements qui peuvent casser certains codes si vous étiez vraiment cordus. Je vous laisse regarder la doc. Et puis ça, c'était une fonctionnalité qui était flaguée comme expérimentale dans PHP, ce qu'on appelle les curve wrappers, si vous connaissez. On les a enlevés de 5.5, parce que c'était plus maintenu, c'était plus maintenable, enfin c'était assez pénible. Donc, on les a enlevés. Et puis, au niveau des performances, bon, le gros gap, c'est 5.3, 5.4, ça tout le monde le sait, je ne vais pas le répéter. Le gap 5.4, 5.5, c'est très léger. On n'est pas des magiciens et on ne fait pas des prouesses à chaque nouvelle version du langage quand même, en tout cas autant que 5.3, 5.4. Donc, bon, petit exemple, vite fait, c'est pris, c'est pour Paris, c'est un petit bench. Donc, c'est du CLI, en plus, ça ne teste même pas les cache-doc-code. Voilà, un grand ensemble de tests, mais je préviens aussi qu'il y avait beaucoup de SQL et de services externes. Donc, les chiffres sont un peu quand même faussés. Mais on voit bien qu'entre 5.3 et 5.4, même au niveau de la console mémoire, on a pas mal amélioré. À l'erreur près de mesure supposée sur 5.4, 5.5, on a la même consommation, on a un tout petit peu plus rapide en termes de CPU sur 5.5 par rapport à 5.4, qui lui était quand même beaucoup plus rapide que 5.3. Et puis, sur l'ensemble des petits benchs qu'on peut faire en interne sur PHP, donc ça, c'est un script qui s'appelle Bench ou c'est le micro-bench, je ne sais jamais quel c'est. Je crois que c'est le micro, mais je n'en suis pas sûr. C'est dans la source de PHP, vous téléchargez PHP dans GZ ou ZIP ou je ne sais quoi. Vous avez ces fichiers-là, bench.php, vous les lancez. Donc, ça teste tout un tas de choses sur le langage. Ça teste un appel de fonction, un appel à une constante, des trucs vraiment faciles. Mais en fait, le code de tous les jours, c'est des tonnes et des tonnes de ça individuel, de ces petites choses individuelles, ces petits fetches individuels. Donc là, on était à 21 secondes totales pour lancer tout ça en PHP 5.3. En 5.4, on tombe quand même à 10 secondes. Donc là, on a quand même du 50% en moins. On a gagné 100% si on regarde de l'autre côté. Et en 5.5, c'est très léger. Donc, on ne va pas passer à 5.5 pour les perfs. Par contre, on va passer à 5.4 par rapport à 5.3 pour les perfs. Tout ça, rapidement pour dire, les performances sont très légères. Donc, si je fais du moins plus, voilà, 10, 749, 10, 700. Bon, à l'erreur près de la machine, on peut dire que c'est équivalent. Par contre, en 5.5, on a ajouté des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est ça qui est assez incroyable avec PHP, c'est qu'on rajoute des choses. On rajoute, on rajoute, on surcharge le moteur. Mais en même temps, on l'optimise de manière très massive, de manière à ce que cette base de code qui grossit, elle est performance. Elle est de chute. C'est des prouesses, quand même, qui sont remarquables, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il doit rester 5 minutes de questions. Ça doit être ça, nickel. Voilà, donc, je vais prendre les questions, si éventuellement vous en avez. Il y a un autre micro. Bonjour et merci pour la conférence, déjà. Merci à la pub et tout ça. Question toute simple. Dans une méthode, dans une classe, on peut utiliser le mot-clé « guide » ? Non. Un générateur, c'est... On ne peut pas avoir une méthode qui retourne un générateur. Pas à ma connaissance. Non. Après, peut-être que je me trompe, mais de la manière dont c'est fait... Alors, il faudrait qu'elle soit statique. Peut-être. Il faut regarder. Je n'ai pas regardé, donc... On torturera le moteur. Voilà. Ça devrait être possible. Parce qu'en fait, une méthode et une fonction en interne, c'est la même chose. C'est exactement la même chose en interne. Que ce soit une méthode ou une fonction. Une méthode, c'est simplement une fonction dans laquelle on a une petite variable, entre guillemets, globale pour cette fonction-là qui est $10. Et un contexte de classe pour le statique. Donc, ça devrait pouvoir être possible. Maintenant, il ne va probablement pas aimer qu'il y ait du $10 dedans, puisque ça retourne un objet. Donc, ça a dû être bloqué. J'ai lu le patch, mais ça fait quand même pas mal de temps que c'est passé dans le dépôt. Ça, ça fait plus d'un an, donc j'ai plus en tête. Peut-être une fonction statistique. À vérifier. Mais une question intéressante, on va vérifier ça tout à l'heure. Comme ça, on le saura. Une autre question peut-être sur PHP de manière plus générale. Je précise qu'il y a un concours avec la meilleure question au droit. La meilleure question à droit au livre. Là, ça va être facile pour la meilleure question et la question. Rien d'eux ? Oui ? Il fonctionne. Ça ne marche pas. Statique ou non statique ? Non statique. Non statique. Ça marche. Et on parle par $10 ? Si. Interessant. Donc, on me dit que ça marche. Donc, on va le torturer. On va faire des essais après. C'est un objet ? Ça va ? It's safe. Ok. Donc, ça résout en ligne. Parce qu'il y avait eu le problème avec les closures dans 5.3. On n'avait pas pensé que le $10 ? Ah oui, mais non, mais oui, mais non. En fait, en interne, c'est tellement compliqué que ça s'oublie vite. Vous connaissez tout ça. Donc, ça fonctionne aussi dans les méthodes. Peut-être une dernière question ou pas ? Sinon, on va en rendre la main. Merci bien, merci. Applaudissements. 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 ... ... ...